Bonjour à tous et bienvenue sur TOTIS dans ce nouvel épisode de DG sur Écoute, cette série d'interviews qui s'intéresse aux directrices et directeurs de grandes écoles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Vincenzo Vinzi, qui est directeur de l'ESSEC Business School. Bonjour. Bonjour Thibault, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Vincenzo Vinzi, pour commencer, on va s'intéresser à vous en tant que directeur de l'ESSEC Business School. Pour commencer, est-ce que vous pourriez revenir sur votre parcours et vos fonctions actuelles ? Oui, merci. Alors, jusqu'en 2007, j'étais professeur des universités en Italie, l'université de Naples, dans le domaine des statistiques, l'analyse de données et l'intelligence artificielle. En 2007, je suis arrivé à l'ESSEC en tant que professeur de statistiques. Et ensuite, en 2011, j'ai eu du doyant de cours professoral permanent pour deux mandats de trois ans chaque an. Et en 2017, pendant que j'étais en train de préparer mon année sabbatique aux États-Unis, le directeur général précédent de l'ESSEC est parti pour d'autres fonctions. Et les partis présents de l'ESSEC m'ont fait l'honneur de me nommer directeur général de l'école en janvier 2018. Et je viens juste d'entamer une deuxième période de cinq ans jusqu'en 2027. D'accord. Merci. Peut-être aussi un mot sur vos autres responsabilités à côté de l'ESSEC ? Oui. J'étais également président de ISBIS, qui est la Société internationale des statisticiens pour le business et l'industrie, ainsi que de la Fédération internationale des sociétés de classification, donc des sociétés savantes internationales dans le domaine des statistiques, mais toujours avec une orientation dans les applications pour le business et l'industrie. J'aimerais savoir maintenant un peu quel type de directeur général êtes-vous, aux côtés des étudiants, voilà, qu'est-ce qui vous anime au quotidien ? Ah oui, c'est passionnant, c'est fascinant, c'est plein de défis. Moi, j'aime bien dire qu'être directeur général du business school en France, ce n'est pas un job, mais c'est une vraie mission. C'est une vraie mission parce qu'il faut travailler dans le quotidien pour développer l'école, pour la projeter vers le futur. L'école met toutes ses parties prenantes, ses acteurs, les étudiants, les anciens, les professeurs, l'ensemble des collaborateurs. Et en plus, je m'efforce pour que l'ESSEC fasse des choses différemment pour faire la différence. Ça, c'est vraiment inscrit dans l'adnée de l'ESSEC, l'esprit pionnier, la capacité d'être toujours innovant, la capacité toujours de faire un pas de côté pour pas seulement s'adapter au marché, aux besoins des étudiants, au développement de la recherche, aux besoins de l'entreprise, mais également pour travailler en anticipation. Et du coup, il y a un mot extrêmement important qui est la pertinence. Il faut que nous soyons extrêmement attentifs à la pertinence de tous nos programmes, nos programmes de formation, la formation initiale, mais aussi les programmes de formation continue. Et la manière dont nous développons notre recherche, qu'il faut que ce soit une recherche rigoureuse, mais aussi une recherche pertinente pour les entreprises, les organisations, la société, et aussi être capable de divulguer le résultat de la recherche de nos professeurs pour avoir un impact dans la société. Alors l'ESSEC fait partie des meilleures écoles de management françaises à l'échelle européenne et même internationale. Selon vous, qu'est-ce qui différencie l'ESSEC des autres écoles et qu'est-ce qui font ces caractéristiques ? L'ESSEC a été fondé en 1907 par les Jésuites. Si vous lisez les statuts à l'origine de l'école, on lit que l'école avait comme mission à l'époque, en 1907, de former l'élite française dans l'industrie en conjuguant les affaires et l'éthique. Aujourd'hui, l'ESSEC est une école beaucoup plus qu'une école française. C'est une école que j'aime bien définir une école monde aux racines françaises, avec un impact global, avec quatre campus, dont deux en France, mais deux à l'international, à Singapour pour l'ESSEC Asi-Pacifique et à Rabat au Maroc pour l'ESSEC Afrique. Et la dimension, par contre, de concilier les affaires et l'éthique reste, c'est ce qu'on appelle l'humanisme à l'ESSEC. Et ça, c'est vraiment ancré dans nos valeurs, dans notre culture. Et en plus, il y a les valeurs de l'innovation, les valeurs de la responsabilité et les valeurs de l'ouverture, l'ouverture à la diversité, la diversité sous toutes ses formes. Et c'est pour cela que, quand on a lancé le plan stratégique actuel, en 2020, RISE, sous la période 2020-2024, on a défini la raison d'être de l'ESSEC. Il y en a les trois mots, en anglais, « Enlighten, Lead and Change », en français, « Éclairer, Impulser, Transformer ». Et là, nous voyons bien que l'ESSEC a toute sa légitimité dans l'éclairage, donc en s'appuyant sur l'éducation, sur la recherche, pour vraiment éclairer tous les enjeux de la société, comprendre, avoir une meilleure compréhension du monde, avec une approche qui soit pluridisciplinaire et multiculturelle. Mais l'éclairage ne suffit pas, c'est la première étape. Après, il faut passer à l'impulsion. L'impulsion, ça veut dire être à l'origine, initier toutes les révolutions, qu'elles soient managériales, technologiques, économiques, et environnementales, et aussi les accompagner, pour faire en sorte que la création de valeurs puisse être aussi, et donc le développement puisse être aussi durable, inclusif. Et in fine, mais pas la chose la moins importante, c'est la partie « change », donc la partie « transformer », parce qu'à l'ESSEC, les étudiants sont vraiment acteurs de la scolarité, donc nous souhaitons qu'en histoire de l'école, le rendement professionnel ne soit pas spectateur de ce qui est en train de se passer autour d'eux, mais ce soit vraiment des acteurs engagés, pour faire en sorte que tout le développement, toute la création de valeurs, soit aussi un engagement envers le bien commun. Vous, en tant que directeur général, comment est-ce que vous faites pour maintenir l'ESSEC, entre guillemets, dans le haut des classements, avec toutes ces évolutions, toutes ces transformations au quotidien ? Alors, il y a beaucoup d'ingrédients pour arriver à faire cela. Alors, si nous regardons le marché de l'emploi, le marché de l'emploi aujourd'hui, il est coupé par un ciseau à deux lames. Il y a une lame technique qui amène à une obsolescence accrue et accélérée des compétences. Et donc, aujourd'hui, les questions que les entreprises, les organisations nous posent, sont questions de recrutement, de rétention des talents, et tout cela est lié au choc de compétences. Et donc, du coup, l'ESSEC a besoin d'être capable de faire face à des formations qui puissent inscrire les compétences à leur long terme. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'en réalité, auparavant, il y avait des besoins ponctuels de formation continue. Et aujourd'hui, par contre, il y a un besoin continu de formation. Et moi, je dis aux étudiants, avant ces écoles, vous fournissez un passeport pour le monde du travail. Aujourd'hui, c'est plutôt un visa. Est-ce qu'on est moins bon que par avant ? Non. On est même meilleur. L'excellence académique est là. On s'efforce à faire beaucoup d'investissements, que ce soit dans les services, que ce soit dans la partie immobilière, que ce soit dans le recrutement des professeurs, dans la qualité des services offerts aux étudiants. Mais en même temps, il faut que les étudiants, en sortant de l'école, s'inscrivent vraiment dans un mindset, dans un état d'esprit de formation tout au long de la vie, pour comprendre que les compétences évoluent. Et la deuxième lame qui coupe le marché du travail est la lame technologique, et donc l'évolution des métiers. L'évolution des métiers impactée par l'intelligence artificielle, impactée par la data, par le machine learning, par la transition énergétique. Et du coup, là, on a un vrai besoin d'une approche multidisciplinaire qui arrive à inscrire dans les formations en management et toutes les disciplines annexes, aussi les questions de transition écologique, transition environnementale, la dimension sociale. Et donc les enjeux de la société. Alors justement, pour faire le lien avec ce que vous venez de dire, vous avez convié la presse il y a à peu près une semaine pour évoquer la stratégie de l'école. Est-ce que vous avez deux, trois éléments un peu à nous dévoiler ? Oui, on a créé un nouveau track au sein de notre programme de grande école, le Master in Management, qui est connu, c'est ça la donne de l'ESSEC, pour être un programme très flexible. Au sein du programme très flexible, on a ajouté, on a créé un track intensif, en un an, ça veut dire que parmi les amis sur titre, on peut recruter des étudiants, ça c'est une vraie demande au marché qu'on a découvert ces derniers temps, des étudiants qui ont déjà quelques expériences professionnelles, ils ont déjà quelques expériences à l'international, et qui arrivent à s'inscrire avec les mêmes exigences que tous les autres étudiants, pour en réalité arriver à accomplir le Master in Management en un an. et donc rentrer plus rapidement par rapport à l'orage dans le monde professionnel. C'est un track qu'on développe tant Sergi qu'à Singapour, aussi avec des projets spécifiques de consulting. Une autre annonce que nous avons effectuée lors de la conférence de presse, c'est le développement de notre Global MBA, je dirais plus qu'un développement, c'est une refonte de notre programme Global MBA, le Master in Business Administration, très lié au pilier de notre stratégie RISE, donc transition écologique, environnementale et sociale, entrepreneur innovation et intelligence artificielle, data technologies, pour avoir une vraie approche pluridisciplinaire. Deuxième nouveauté pour le Global MBA, ce sont des parcours très personnalisés, qui est la marque de fabrique de l'ESSEC, notamment pour la grande école, et là on transfère cette marque de fabrique aussi dans le Global MBA. Et après une nouveauté très spécifique avec ce que nous appelons des Company Sponsored Professional Experiences, donc des périodes de travail en interpris qui sont financées, sponsorisées par les entreprises pour nos participants Global MBA, dont les entreprises paient aussi les frais de scolarité de ces participants. Et l'autre chose, c'est l'apprentissage, parce que nous venons de faire une étude au niveau national avec l'IFOP, avec plus de 1000 étudiants, pas ESSEC mais au niveau national, et 400 entreprises. Et nous voyons très bien, on a dévoilé les résultats de cette enquête, nous voyons très bien comment l'apprentissage fait vraiment consensus parmi les étudiants, les entreprises qui ont goûté à l'apprentissage, qui est un vrai levier social. Il faut savoir qu'il y a un nombre double de boursiers qui demandent d'accéder à l'apprentissage par rapport au nombre de non-boursiers. Nous voyons bien que quand on regarde les chiffres d'ouverture sociale de la grande école, il y a les étudiants qui répondent aux critères sociaux qui sont un nombre supérieur quand on passe à l'apprentissage par rapport à la filière normale. Et après, on a vu toutes les caractéristiques possibles de l'apprentissage, que ce soit une insertion plus rapide et plus « successful » si vous permettez le mot en anglais, dans le mot professionnel, parce qu'il y a une expérience aussi de compréhension des modalités de travail, des codes de l'entreprise plus importantes. Alors justement, pour rester un peu sur l'ouverture sociale et la diversité, l'ESSEC a toujours été un peu pionnière sur ces questions-là. Où on en est en 2023 ? Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur la diversité sociale au sein de l'ESSEC ? Cette année, nous fêtons les 20 ans du Centre d'égalité des chances. Donc c'est quelque chose qu'on avait démarré en 2003 à l'ESSEC, avec le programme « Une grande école, pourquoi pas moi ? », qui avait ensuite aspiré en 2008 le ministère de l'Éducation nationale de l'époque pour les cordées de la réussite. Mais depuis, on a développé beaucoup d'autres dispositifs de programme. La question de l'ouverture sociale est extrêmement importante parce que très souvent, on se focalise sur la question du financement et donc des boursiers, qui est un élément essentiel. Et ça le mérite aussi d'être clair. Mais ce n'est pas l'ingrédient qui permet de résoudre tout seul la question de l'ouverture sociale. Ce qui est très important pour nous, c'est aussi d'aller dans les lycées, depuis quelques années aussi avec un programme qui s'appelle « Trouve ta voix au niveau des collèges » pour vraiment démystifier le monde de l'enseignement supérieur dans les zones d'éducation prioritaires, pour leur fournir de la confiance à soi, pour leur faire comprendre le monde de l'enseignement supérieur, leur montrer les voies disponibles. Il ne s'agit pas de faire de la publicité des grandes écoles de commerce ou de l'ESSEC, mais il s'agit vraiment de créer un lien avec ces étudiants qui sont bons du point de vue académique et qui trop souvent ne vont pas vers l'enseignement supérieur pour le manque de conscience parce qu'ils ont peur. Donc c'est extrêmement important l'accompagnement. Ça c'est pour l'accès, donc c'est pour avoir un vivier plus important de boursiers ou de la diversité sur toutes ses formes parce qu'il y a aussi une diversité régionale qui est extrêmement importante en France, ou la diversité par rapport à des familles où l'étudiant pourrait être le premier dans l'histoire de la famille à avoir accès à l'enseignement supérieur. Mais l'accès n'est pas la résolution au problème parce qu'ensuite il faut aussi les accompagner pendant qu'ils rentrent par exemple en classe préparatoire pour qu'ils puissent réussir. Donc l'égalité des chances à l'accès c'est très important, mais c'est aussi important d'avoir une égalité de réussite. Après il y a la manière dont on fait voler par exemple les dispositifs au moment du concours, ça fait deux ans désormais qu'à l'ESSEC on a choisi d'avoir ce dispositif que nous appelons le double appel à l'oral. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les boursiers qui n'ont pas tant la barre d'admissibilité aux épreuves écrites, mais pour quelques décimales, jusqu'à un nombre de 40, on les fait passer à l'oral. Le jury, ils ne le savent pas, le jury n'est pas du tout au courant non plus. Il n'y a pas de point de bonification parce que je suis assez contraire au dispositif des points de bonification parce que ça risque de créer des effets de bord assez négatives, c'est le syndrome de l'imposteur, c'est les questions de discrimination positive, etc. Donc, ou de stigmatisation par d'autres étudiants. Du coup, ils passent à l'oral avec leurs notes des écrits. Et si à l'oral, ils sont tellement meilleurs que les autres d'avoir des notes supérieures et qu'ils les dépassent, du coup, on intègre à l'ESSEC. Cette année, on avait 40 étudiants dans le double appel à l'oral. Parmi les 40 étudiants boursiers qu'on a fait passer des écrits à l'oral, il y en a eu 19 qui ont intégré l'ESSEC. Donc, ça, c'est un dispositif extrêmement important. Ça veut dire que cette année, on fait évoluer à l'occasion des 20 ans du Centre d'égalité des chances. On fait évoluer ce centre, on l'appelle centre d'égalité, diversité et inclusion parce que l'inclusion est extrêmement importante. Et du coup, on voit bien qu'il y a, c'est un combat. C'est un combat qu'il faut mener et on doit le mener. On le mène aussi main dans la main avec le ministère de l'Éducation nationale, avec les rectorats dans beaucoup de régions en France. Merci. J'aimerais maintenant qu'on revienne un peu sur la grande transformation qui est encore sur le campus de Sergie. Là aussi, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Oui, le campus de Sergie. Alors, cette année, nous célébrons aussi les 50 ans de l'ESSEC à Sergie. L'ESSEC a été allé à Sergie en 1973. Donc, ce n'est pas simplement une rénovation du campus, c'est une vraie transformation. Parce qu'il est normal que la manière dont on utilisait un campus au début des années 70 n'est pas exactement la même qu'aujourd'hui. Un campus, classiquement, c'était un lieu de pédagogie. Aujourd'hui, c'est devenu un lieu de vie dont la pédagogie est un rôle très important, mais on ne se limitait pas exclusivement à la pédagogie. En plus, il y a plusieurs communautés, les étudiants, les professeurs, les collaborateurs, nos partenaires académiques, nos partenaires locaux, les entreprises, les alumnis, nos partenaires internationaux. Et du coup, il fallait mettre le campus de l'ESSEC à Sergie au niveau de sa pente de notre public, tant français qu'international. En avril, nous avons ouvert, inauguré, en présence de la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, Mme Amélie Odea-Castra, le Sport Recreation Center, aussi parce qu'on a remis le sport au cœur de l'ESSEC en tant que pratique sportive, mais aussi les valeurs du sport pour les leaders de demain, et également pour la pédagogie autour du sport et tous les événements et le business du sport. Les deux autres bâtiments qui vont être livrés entre ici et la fin d'année académique, il va y avoir le Permanterm Center for Responsible Leadership. Donc, c'est un bâtiment qui va être au cœur du campus, à la place de l'ancien gymnase, très orienté, pédagogie, interprénariat, digital, MBA, extrêmement important. Et l'autre bâtiment, c'est le Research Green Tower, donc le bâtiment de création du savoir, les professeurs et les PhD, qui aujourd'hui occupent un bâtiment qui est un peu plus périphérique. Là, on va remettre les professeurs, l'académie, la création du savoir au cœur du campus pour être proche de nos étudiants et faciliter, encourager toutes les intérations. Et l'autre élément, c'est toute la partie à l'extérieur. Dans le campus ancien, si j'ose dire, il y avait du ciment et des voitures partout. Là, on va avoir vraiment une partie verte pour que les étudiants, la communauté ESSEC puissent profiter aussi du campus à l'extérieur et aussi un lien très fort, un ancrage territorial à Sergie important parce que, par exemple, le Sports Regulation Center va être également ouvert à la communauté éducative de Sergie. Et le campus ne va plus tourner le 2 au Parc François-Méditerran de Sergie, mais va s'orienter vers la ville justement pour être pleinement intégré dans la ville. Merci encore une fois pour toutes ces réponses. J'aimerais maintenant qu'on avance un petit peu et qu'on revienne sur les prépas ECG. Après la réforme du bac, il y a eu en cascade la prépa ECG, la réforme de la prépa ECG. Une petite désaffection des étudiants. Là aussi, quels sont les messages que vous voulez faire passer aux professeurs et puis plus globalement aux étudiants de prépa ? C'est un sujet de grande actualité. Les classes préparatoires restent une voie d'excellence. C'est extrêmement important de le dire. Maintenant, nous notons que ce soit au niveau des écoles, des classes préparatoires, même au niveau de la CDFM, la conférence des écoles françaises de management, qu'il y a une désaffection par rapport aux classes préparatoires. Donc, il me semble extrêmement important d'aborder ce sujet par trois volets différents. Un premier volet, c'est la communication. Ça veut dire qu'il faut que les lycéens arrivent à mieux comprendre qu'est-ce que c'est une classe préparatoire aujourd'hui. Il y a une question de compréhension du modèle. Il y a aussi un besoin de comprendre qu'en réalité, cette double âme humanité-dimension scientifique est extrêmement important aux classes préparatoires. Le fait d'être préparé, comme je disais, tant des mathématiques à des humanités est extrêmement important. C'est un petit peu, ce sont deux biliers, si vous voulez, des arts libéraux. Ce qu'en Angleterre, on l'appellerait « Bachelor of Arts ». Donc, c'est extrêmement important qu'on soit capable de comparer ce système aussi à ce qui se passe à l'international. Et aussi comprendre un petit peu les finalités de cette préparation. Les classes préparatoires préparent pas simplement un concours, préparent aux grandes écoles après et préparent à la vie. Donc, le concours, qui semblerait être une finalité quand on a une classe préparatoire, c'est rien d'autre qu'une étape dans un continuum. Et c'est ça, un autre élément extrêmement important, le deuxième que je vous l'ai mentionné. Il faut vraiment s'inscrire de plus en plus dans un continuum, classe préparatoire, grande école. Et en réalité, tout cela prépare à des esprits, pour utiliser les mots de Gar Morant, c'est l'intelligence générale, qui ensuite est capable de se déployer, s'appliquer à des cas très concrets et spécifiques. Mais ça permet aussi d'avoir des esprits qui sont agiles, qui soient capables d'être impactants, d'être capables d'être dans l'anticipation. L'autre chose, c'est que dans les classes préparatoires, il n'y a pas la sélection par l'échec, mais c'est plutôt une voie assurée du réussite. Ça, c'est extrêmement important, on souhaite de le rappeler. Et le multidisciplinaire est extrêmement important. Et autre chose, quand on pense aux classes préparatoires, souvent on se focalise sur les méthodes de travail, très important. Mais il faut aussi rappeler aux gens lycéens que dans les classes préparatoires, on trouve un encadrement humaniste et personnalisé, individuel, extrêmement d'excellence. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, il y a des questions de communication et de compréhension, des questions de continuement entre les classes préparatoires et les grandes écoles. Ensuite, il y a clairement, vous venez de le rappeler, il y a eu la réforme du bac. Il y a les grandes écoles de commerce qui évoluent. Il y a la nouvelle génération qui a de nouveaux besoins. Il est évident qu'il y a aussi un besoin de compréhension de la part des classes préparatoires, qu'il y a un besoin d'évoluer. Par exemple, les étudiants aujourd'hui, les élèves, demandent beaucoup de géopolitique, d'intelligence artificielle, de transition écologique et environnementale, de transition énergétique, de transition sociale. Ce sont des sujets, à mon avis, qui devraient rentrer dans les programmes de classe préparatoire. Donc, avec la PHEC, avec la CDFM, avec le ministère d'enseignement supérieur, il y a clairement des réflexions en cours pour voir comment tout cela peut évoluer pour rendre le meilleur service possible à nos jeunes. Merci. Souvent, on tend à en poser aussi, un petit peu en lien avec ce sujet précédent, les programmes de grandes écoles avec les BBA, en disant que ça aurait pu parfois créer un peu une concurrence au prépa. On dit aussi que parfois la sélectivité n'est pas la même entre le BBA et le PGE. Quelle est votre analyse un peu sur cette opposition qu'on fait entre ces deux programmes ? Il ne s'agit surtout pas d'opposer. Il y a deux objectifs pédagogiques différents. Il ne s'agit pas de dire qu'est-ce que c'est mieux, la qualité excellente pour les deux programmes. Les deux programmes ont vraiment leur raison d'être. Ensuite, c'est une question de profil, une question de fuite entre l'ambition, le profil des étudiants et le programme. Donc, j'invite vraiment les étudiants et les familles à lire en détail les maquettes pédagogiques, à lire en détail la raison d'être de ces programmes pour comprendre quel est le programme qui colle le mieux. Vous voyez, on a un vrai besoin de compétences. Je crois que dans les entreprises, il y a un vrai besoin de mettre la formation comme nouvelle épicentre des organisations parce qu'il y a ce choc de compétences tant au moment du recrutement qu'au moment de la rétention des talents au sein des entreprises et des organisations. Il y a une enquête de l'OCDE sur la durée de vie moyenne d'une compétence. La même enquête a été faite en 1987 et en 2021. En 1987, la durée de vie moyenne d'une compétence était de 20 ans. En 2021, de 2 ans. Ça veut dire que cette obsolescence accrue des compétences. Donc, c'est extrêmement important au moment du choix d'un parcours de formation d'être capable aussi de se projeter et comprendre qu'en réalité, il faut acquérir tout au long de sa formation des compétences et un état d'esprit parce que, je le disais aussi dernièrement avec des chefs d'entreprise, les métiers sont morts, vivent les compétences. Il me semble extrêmement important que même les étudiants pendant leur formation arrivent aussi à regarder évidemment les métiers qui pourraient les attirer mais aussi à se focaliser de manière spécifique sur l'acquisition de compétences, sur la manière agile dont ces compétences évoluent. Par exemple, le concept que j'aime bien appeler de mobilité intellectuelle qui permet aux gens qui terminent un parcours d'études de se projeter avec conviction, détermination mais aussi avec humilité vers un parcours de formation tout au long de la vie. Donc, peu importe si on vient avec un bachelor qui ensuite peut amener un master. Nous avons beaucoup de bachelors qui ensuite font des masters dans les meilleures écoles en France, à l'international, en Europe et partout dans le monde où on sort d'un programme généraliste, management, master in management aux grandes écoles et ensuite le monde du travail ou d'autres masters, etc. Ce qui est très important aussi, c'est de suivre ses ambitions, de comprendre son profil et de trouver le meilleur fit en étant bien conscient de la maquette pédagogique et des objectifs de ces deux programmes. Donc, les équipes sont à disposition évidemment des étudiants et des familles pour éclairer tout cela. Il y a eu un rapprochement entre CY, SRJ Paris Université et l'ESSEC. Là aussi, pouvez-vous nous dire un peu les grands objectifs mis à part la création du Bachelor Act ? Oui, en 2017, nous avions soumis ce projet, une initiative d'excellence, l'ESIT, avec l'ancienne université SRJ Pontoise et depuis quelques années CYU, SRJ Paris Université. Et on a eu l'honneur d'être ensuite, d'avoir la pérennisation du financement de cette initiative où trois quarts du financement est lié au développement de la recherche. Donc, croissance du nombre d'étudiants PhD ou post-doc, croissance en quantité qu'en qualité, financement des projets de nos chercheurs, recrutement des professeurs de très haut niveau, que ce soit en France ou en international, selon les différentes disciplines. Et donc, pour faire en sorte que le site de SRJ, tant en CYU que l'ESSEC, on puisse avoir une puissance de développement scientifique supérieure au passé. Et pour nous, ça nous apporte aussi beaucoup de multidisciplinarité, parce que c'est ça qui est très important aujourd'hui. C'est un élément à créer de nos formations. Ça nous apporte aussi l'ancrage territorial, le lien avec le territoire. Et du coup, on a souhaité développer aussi de la pédagogie. Par exemple, vous l'avez mentionné, le Bachelor Act, qui est un Bachelor en trois ans, complètement pluridisciplinaire, avec l'objectif de former les étudiantes, et les étudiants qui vont être les acteurs des projets de transition des membres. Donc, il y a un vrai besoin d'une approche pluridisciplinaire. Il y a aussi des projets en commun sur les questions de l'IA, sur les questions de l'entrepreneuriat. Et cet ancrage dans le territoire est extrêmement important pour nous. C'est vrai à Sergi, mais c'est vrai aussi à Saint-Gabour, c'est vrai aussi au Maroc. Et aussi la manière dont on collabore avec d'autres universités. Par exemple, sur tous les sujets data science et business analytics, nous avons une alliance avec Central Superlec, avec tant un Master of Science qu'un Bachelor of Science qui a démarré cette année, sur tous les sujets de data, d'intelligence artificielle, des sciences de management. Même chose à l'international. On vient de développer un double diplôme avec Columbia, tant la Business School que l' Engineering School, avec nos homologues de l'ESSEC et de Central Superlec. Et aussi, on l'avait fait un peu plus tôt dans l'année, avec la Tepper Business School de Carnegie Mellon University aux États-Unis, justement pour pousser davantage toutes les questions de multidisciplinarité, mais aussi de l'international, et d'avoir aussi une approche qui soit pluridisciplinaire, mais aussi multiculturelle. Ça m'amène à un dernier sujet dans ce contexte, qui est celui de l'apprentissage, parce que c'est très important. L'apprentissage, cette année, nous fêtons les 40 ans de l'apprentissage. Donc, voilà, beaucoup de célébrations à Sergi, donc c'est partie aussi, ça, de l'ancrage territorial. L'ESSEC était pionnière dans l'apprentissage il y a 40 ans. Aujourd'hui, nous avons plus de 1 000 apprentis, tous programmes confondus, et c'est un sujet aussi qui est très lié à l'ouverture sociale. Donc, l'encourage territorial est une manière d'être attaché au territoire, de ne pas être une école hors sorte et d'avoir un impact positif. Peut-être un mot maintenant sur vos nouvelles responsabilités en tant que vice-président de la CDFM. Là aussi, quels sont les grands enjeux aujourd'hui au niveau des grandes écoles de management ? Je suis très honoré que les directeurs généraux des autres écoles me font l'honneur de me nommer vice-président de la CDFM parce qu'il y a des enjeux à chacune des écoles, mais il y a aussi des enjeux systémiques des grandes écoles de management. Notamment, je pense aux questions brûlantes de l'apprentissage, de la taxe d'apprentissage, les questions des classements, les questions des modèles économiques, les questions de l'international, comment on est attractif pour les étudiants à l'international, mais aussi comment nous sommes capables de porter la marque France à l'international. Donc pour tous ces enjeux systémiques, moi je suis ravi que les collègues aient pensé en moi et en ma capacité de pouvoir mettre mon expérience au service de l'ensemble des écoles. Merci Vincenzo Vinci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous Thibault. Est-ce que vous auriez un tout dernier mot avant de terminer cet entretien ? Admajora Semper, tous ensemble, avec beaucoup de volontarisme, mais aussi avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de ténacité, je crois qu'on peut accomplir des choses magnifiques, avoir un impact positif dans les organisations, dans les entreprises et via les organisations, les entreprises, dans la société. J'ai beaucoup de confiance dans la puissance du collectif. On va y arriver. Merci encore une fois et à bientôt sur Tetis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada